On se retrouve ce soir pour l'épisode 15 de cette campagne intitulée « Les chroniques du Val d'Andoin » sur l'acte 1, qui se nomme « Un nouvel espoir ». On retrouve notre compagnie dans la basse-vallée du Gundabad. Et je vais laisser tout de suite faire un de mes compagnons faire le résumé de la session précédente. Oui, donc après avoir enfin réussi à convaincre Val d'Ave en donnant d'autres personnes de nous accompagner jusqu'à Gundabad, on avait pris la route en direction de la forteresse de Gundabad. Et après quelques jours de voyage, on avait donc entendu quelques encablures de la route, un cri vraisemblablement de détresse. Et donc on s'était plus ou moins précipité à sa rencontre. Et on avait découvert en fait deux personnes qui étaient en prise avec des gobelins et des wargs. Et en fait, on a réussi à s'en défaire, non sans tomber dans une embuscade un peu plus complexe que prévu, avec d'autres wargs dont un a blessé Farald. Et puis, ils ont malheureusement réussi à achever un des humains qu'on a rencontrés, et l'autre est bien mal en point. Très bien. Merci Farald, est-ce que quelqu'un a un complément à faire ? Il y a des ennemis qui ont réussi à s'enfuir, on va pas oublier. Enfin, c'est des gobelins, des gobelins ou des orques, je sais plus. C'est ça. Des orques. Un ou deux qui ont réussi à s'enfuir. On a perdu une autre trace de Walda aussi. Ouais. Dans le combat. Dans ou avant, enfin, ça a disparu pour l'instant. C'est ça. Merci pour ce complément. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Non. Bon, très bien. On reprend donc sur la... On reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire juste après l'enfrontement contre ces orques et ces wargs. Et donc, et donc, et donc, la volonté était... Enfin, votre souhait était de peut-être entrer en contact. Déjà un, peut-être de s'occuper du blessé. Tout à fait. Et en parallèle, ou peut-être après, enfin, c'est à vous de me dire, de voir ce qu'il en retourne de cet étranger. Alors, on va prioriser, effectivement, si vous pouvez soigner Farald. Sinon, on va se rapprocher de nous, peut-être. Il peut marcher, Farald ? Est-ce qu'on ferait pas la distribution des points à l'avant ? Pas de points, puisque là, on est sur un enchaînement in-imédia. Ouais, pas de points à l'avant. Ça marche. Moi, je suis près de cet homme-là, avec Éren Riel et Pyril. Personnellement, je... Déjà, je l'observe. Déjà, moi, je l'observe. Voilà, j'aimerais que je l'ai, en mis au fait qu'il soit blessé. Qu'est-ce qu'on... Tu pourrais nous le décrire, ce personnage ? Ah oui, je vais vous le décrire, mais j'attends de savoir comment vous vous organisez. Donc, il y a un groupe qui va s'occuper du... Enfin, qui va s'occuper. Qui va entrer en interaction, peut-être, avec l'individu. Et un autre groupe qui va s'occuper de Farald, c'est ça ? Pendant que Malaric et Moundéric s'occupent de Farald, moi, je vais faire un peu le guet. Je vais essayer d'être attentif à ce qui nous entoure, etc. Parce qu'on sort d'une embuscade, donc je suis... Ouzagué. Très bien. Vas-y, tu peux déjà commencer par déplacer ton token. Je ne vais pas participer à la conversation, je vais juste un peu écouter ce qui se dit. Et je me balade entre ici et ici. En termes de garde, je fais des allers-retours. Très bien. Entendu. Malaric, Moundéric, est-ce que c'est l'un de vous deux qui s'occupe ? De Farald ? Moi, je m'en occupe. Ouais. Farald, il en est où, lui ? On le trouve, de sa santé-là. Il est blessé, quoi. Il a été mordu. Ouais, il a été blessé. Je vais assister. Je vais assister Malaric. Ok. Il me semble que j'avais... Attends, je regarde ma fiche perso. Une trousse de nécessaire de soin. Ouais. Que je peux utiliser pour le soigner. Oui. Tu peux... Alors, ça, ça te donne un des bonus. Ouais. Attention, la trousse, comme je l'avais dit, elle n'est pas sans fond. Donc, quelques... Deux, trois utilisations et c'est tout. Pour le... Avant d'être rechargé, quoi. Du coup, tu as besoin que je t'assiste, là. T'as combien de dés ? Du coup, ça m'en fait quatre. Ouais, ça va. Quatre dés, je suis en favorisé. Euh, trois... Euh, non, ça me fait trois dés, je suis en favorisé. Ouais. Vas-y. Ok. Ça va serre 16. Il est à quatre jours, Farald. Quatre jours, c'est ça. Ouais, je vais t'aider, c'est bon. Tu mets un point d'espoir ? Ouais, je mets un point d'espoir. Allez. Vous pouvez mettre tout de suite. Ouais, c'est vrai. Donc, si Moundirik dépense un point d'espoir, tu te rappelles, Malarie, qu'il faut aide d'accompagnon, tu le coches. Et donc, ça va ajouter automatiquement un... Un dé. Un dé. Un dé bonus avec mon kit de... C'est bizarre, je vois Farald avec la totalité de ses points de vie. sur le point qui a été fait sur le chat. Ouais, parce que ça prend sur les fiches perso. Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais, là, le token, il est bien à 15. Un dé bonus plus l'aide d'un... Ouais. Un non épuisé. Et... Ok. Très bien. Donc, c'est réussi. Ce qui fait que... Alors, c'est réussi, ça fait un jour de moins, et moins un jour par Tengwar. Un, deux, trois. Il est à un, deux. Donc, un. Il te reste plus qu'un. Eh bien, merci, Bernard. Ah oui, là, c'est... C'est bien, enfin, quelqu'un qui dit merci. J'ai passé toute une campagne à soigner les gens, j'ai jamais été remercié avant. On te donne une réputation. Je connais un nain, s'il avait été là, il t'aurait répondu un truc, mais là, il y a d'autres trucs à faire. Quelle ingratitude. J'ai des champignons, si tu veux. Pardon. Alors, donc, vous, vous occupez de Farhal, très bien, pendant ce temps-là, et... Botstan parcourt de long en large pour regarder un petit peu comment les choses se déroulent autour de vous. Et moi, je fais pareil aussi. Erendriel, lui aussi, il inspecte à peu près en regardant vers là où les orques se sont enfuies dans cette direction-là, quoi. OK. Très bien. Très bien. Alors, bon, l'individu... Alors, Pyrill et Brouin, l'individu que vous avez en face de vous, c'est un homme d'âge moyen, en fait, d'âge moyen, à peu près 30, 35 ans. Bon, là, contrairement au token où on voit qu'il a une hache, mais il n'a pas de hache, il a une lance. Il a une lance. Alors, c'est quelqu'un qui a le visage dur. On voit que c'est quelqu'un, c'est une personne qui est habituée aux conditions de vie plutôt pénible. Il porte des vêtements assez... très classiques, en définitive. Ça se compose d'une tunique avec une sorte de... brune qui sont recouverte comme des guêtres, des guêtres de peau. Ces guêtres-là sont refermées par des lanières de cuir. Ils ne portent pas de bottes de voyage, pas du tout. C'est une sorte de chausson certainement fait en peau peut-être de biches, de sangliers. Bon, difficile à dire. Il a... Pour armure, bon, tout ce qu'il porte, c'est une sorte de chemise de cuir qui est plus ou moins modifiée, peut-être à la mode de son peuple avec une sorte de plastron qui revient un plastron métallique. Plutôt sale. Tout est sale. Ce n'est pas du tout rutilant. Voilà un peu l'individu, cheveux longs, noirs, pommettes, vous savez, les pommettes creuses, en fait. Absolument pas corpulent. Quand je dis corpulent, je parle de poids, masse graisseuse. Il n'est pas gras du tout. Il a un regard plutôt méfiant à votre égard, malgré tout, puisque, bon, vous êtes autour de lui, vous êtes face à lui, voilà, son compagnon est mort et ce que vous voyez au sol, c'est le cadavre d'un animal probablement fruit d'une chasse, en fait. Alors, lorsque je le regarde attentivement et la blessure qu'il a, est-elle déjà juste fait comme ça grave ? Est-ce que ça saigne abondamment ? Et du coup, en fonction de ce que tu vas me dire, je vais te poser une deuxième question après. Donc, quel est son état physique ? Parce qu'on sait qu'il est blessé. Il est blessé. Mais il est vraiment à ce tord de douleur ? Pas ce tord de douleur, mais il est blessé. Et tu vois que c'est une personne qui ne va pas l'appeler qu'il porte. En fait, elle part de l'épaule et traverse un peu la poitrine. Ça a coupé son armure de cuir. Ça a bien sûr coupé l'étoffe aussi. Et tu vois que l'étoffe s'est brunie. Elle est brunie de sang. L'appelait impartiellement visible. Mais il reste debout. Toïque. Toïque. Ouais, peut-être. C'est quelqu'un de dur. C'est quelqu'un de dur. Et au moins... Ouais, vas-y, poursuis. Et du coup, j'aurais voulu essayer de regarder un petit peu parce que manifestement son compagnon ou compagnonne est cédé juste à côté de lui sous ses yeux. Malgré le fait que j'ai compris que c'était quelqu'un de dur, avant de lui parler, j'aimerais prendre les deux secondes qui vont bien pour voir quelle est lui son attitude. D'accord, on est là. Mais quelle est lui son attitude envers la personne de sa action, probablement, qui est morte à côté de lui. Est-ce qu'il s'en soucie quand même un minimum ou très peu ? Ou est-ce qu'il est le plus soucie par lui ? De toute façon, il ne fait aucun doute pour lui que son compagnon est mort, donc il ne s'en occupe pas. D'accord. Bon, il reste sur ses gardes. Il reste sur ses gardes à votre vue. Alors, attendez, je vais faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, vous voyez le nom, mais vous ne connaissez pas son nom, évidemment. Par contre, quand tu bouges, enfin, tu as bougé, évidemment, tu n'es pas immobilisé devant lui. il vous dévisage, il vous a dévisagé tous les deux parce qu'il ne laisse personne lui, enfin, il ne tourne le doigt à personne, quoi. J'ai mon casque. J'ai mon casque. Alors que j'ai mon casque, il ne voit pas mon visage hormis mes yeux. D'accord. Il nous fout. Hum ? Il reste méfiant. Il reste méfiant. Et à un moment donné, enfin, très brutalement, très brutalement, il se, en te regardant, il se, il se bloque. Il se bloque et il a, tu le vois, tu comprends immédiatement qu'il a une réaction de méfiance et qu'il te jette un regard froid et un peu haineux, un peu mauvais et il étreint sa lance un peu plus fort. En regardant qui ? Toi, Pyril. Alors, attends. Alors. Attends, attends. N'ayez crainte, nous ne sommes pas ici pour vous. Considérez-nous comme peut-être des sauveurs. passez votre chemin et nous passerons le nôtre. Son visage est toujours tourné vers Pyril. Il a pivoté les yeux vers toi. Il ne répond pas. Ou plutôt, il répond dans une langue que tu ne connais pas. d'une voix très profonde, très profonde, un peu guttural. Et dans cette voix, vous avez l'impression que certaines syllabes résonnent, sonnent comme des grognements. des grognements, de loups, voilà. C'est une hache qui est dans la main. H bouclier. Non, une lance. Une lance bouclier. Une lance bouclier. Eh bien, à partir du moment où je vais faire en sorte d'éviter d'être apporté de me faire planter, bon, il pourra toujours jeter, mais je vais éviter de me faire planter initialement, donc je fais en sorte de garder une distance avec lui qui est suffisante pour pouvoir réagir. Je vais ranger mes arbres. Je vais garder le même jusqu'à une sorte de miroir. Son visage est fermé, le mien est aussi fermé. J'imagine que le mien pourrait éventuellement ressembler un peu aussi, en fait. J'ai vu la description que tu en as fait. Alors, je vais le regarder, je vais le regarder attentivement, je vais ranger mes arbres sans le quitter des yeux et je vais croiser mes deux bras face à lui. Et voilà. Manifestement, je lui montre que tout en étant ferme, je n'ai pas l'intention de faire monter la pression plus qu'elle n'est. Quelle est sa réaction par rapport à ce que j'ai fait ? On abordera cette réponse après avoir fait le tour des autres compagnons. OK. Érendry, que fais-tu ? Tu scrutes de l'autre côté, tu n'as pas connaissance de ce qui se passe ? Non, voilà. Je suis dos aux conversations, je scrute les environnements et en me rapprochant vers le haut du groupe, en fait, de là où l'interlocution se passe, je me rapproche, il me semble, vers un cadavre de warg que Pyril a tué, non ? Ouais, 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 c'est probable, ouais. Ouais, j'aimerais, tout en restant sur mes gardes, j'aimerais aller regarder le corps du warg. D'accord. Tu pourrais y voir quelque chose en particulier ou ? Ouais, 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 pour y voir quelque chose en particulier, peut-être un signe distinctif sur le pelage, quelque chose dans les yeux, quelque chose qui sortirait de l'ordinaire, honnêtement, voilà, je te le dis comme ça, qui sortirait de l'ordinaire. Alors, bon, s'il y avait eu quelque chose à la rigueur, je t'aurais demandé peut-être soit un jet de chasse ou quelque chose comme ça, mais là, en l'espèce, non, il n'y a pas de particularité sur ce warg, hormis qu'il a un pelage brun, mais non, non, rien de particulier, il ne porte pas de signe distinctif, il n'a pas de... non, rien de particulier. Voilà. Je reprends ma ronde. D'accord. Je passe à Botstan. Petite question, Bruin Piril et ce jeune homme, ils sont à portée de voix, sans hurler, mais... tout dépend au moment où... là où tu te trouves, au moment où... de toute façon, je suis entre les deux groupes, entre guillemets, je faisais la ronde entre... de toute façon. Quand je vois les silhouettes, ou en tout cas, quand j'entends Piril essayer de discuter, juste, je dis Bruin, dépêchez-vous, je voudrais qu'on reprenne le pas aussi vite que possible. Quand il t'entend parler, il se décale pour que tu ne sois pas dans son dos. Ah ouais. Ok. Je comprends. Je vois que... Je vois que les connaissances se sont déjà bien passées. Bref. Alors ? Du coup ? Attends. Du coup, tu vois ? Parce qu'en fait, ça pourrait partir en live à tout moment, en fait, si le mec il brille. Mon attelan était très calme et très posé. Il en suggère long sur l'incertitude de la situation, en fait. Quand je vois que Piril réagit comme ça, je range mon épée. J'étais en garde, là, je range mon épée, je regarde... Pareil, je regarde juste l'homme et je lui dis bah écoutez, faites, faites, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et clairement, je lui montre que je ne m'intéresse pas du tout à la conversation. Je retourne je retourne vers l'autre groupe après ça. Mundirik. Moi, j'étais encore avec Farald vu que Malarik a pour le soigner. Rien de particulier. Ok, Malarik ? Moi, je ne sais pas, je suis en train de soigner Farald, donc... D'accord. Je n'ai pas entendu la conversation. D'accord. Farald, même chose. Oui, bah non, rien de spécial, je suis en train de me faire soigner, je reste en place. Entendu. Allez, je repasse sur Pyrill Brouin. Que faites-vous ? Bah, avant de faire quoi que ce soit, savoir la réaction qu'a cet homme face à la réaction de Pelletier de Piel. Voilà. Il lui montre manifestement qu'il sait ce que c'est qu'une arme, manifestement. Il a compris que l'homme qui est en face de lui a les arrangés. Comment a-t-il réagi ? Même s'il a fait volte-face vis-à-vis de Botstan qui est arrivé. Maintenant, comment il avait réagi ? Là, il reste toujours aussi droit, aussi sûr de lui, en tout cas. C'est absolument pas quelqu'un qui va flancher. Enfin, t'en as la conviction. Il lève sa lance, tu sais, comme si, pas levé, comme un javelot. il la lève, mais il te pointe de là où il est. Il pointe dans ta direction. Il parle de cette même voix profonde et gutturale. Il parle plus fort. Tu ne comprends bien sûr pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il regarde un point précis sur moi ? Est-ce qu'il regarde un point précis sur moi ? Tu peux le penser. Parce que je sais que j'ai un collier autour du cou qui représente un symbole. Est-ce que, potentiellement, si je l'ai mis et je l'ai gardé, est-ce que, en me concentrant un petit peu, j'arriverais à voir si c'est plus mon cou qui regarde ou plus mon visage ? C'est difficile à dire, ça. Tu ne peux pas le distinguer. D'accord. Alors, première chose, je vais te demander de faire un test de connaissance. À quoi il sert ? C'est pour... J'expliquerai après. J'expliquerai après. Connaissance. Alors, attends, j'avais un petit truc, moi, qui... j'avais pas un petit objet, moi, note, connaissance... Ouais, c'est plus ça que ce que je pense. Note de danse que tu vas apprendre là maintenant, je pense. Ouais. Attends, mais c'est bon... Est-ce que ton carnet de notes, c'était pas sur les zones du Nord ? Non, non, mais c'est pour de la courtoisie. Connaissance. Putain, j'ai tellement pas l'habitude d'en faire. J'ai des... Ah, j'y ai cru. Ouais, non, j'y ai cru, c'est évident. C'est un recueil, moi, c'est pour de l'avoir un petit bon offiz en courtoisie, en fait. C'est un recueil de folklore, mais ça n'aurait pas fonctionné. Alors, que fais-tu ? Donc, c'est un échec. C'est un échec. Bon. Donc, du coup, en imaginant que ça peut être en lien avec... Soit c'est parce que je suis un homme, soit c'est parce que j'ai ce truc-là autour du cou. Je le prends, le collier, et je le regarde, et je le regarde lui et moi. Enfin, je regarde le collier, je regarde le bonhomme, je regarde le collier, je regarde le bonhomme. J'essaie de voir si effectivement, de lui à moi, c'est le problème, en fait. Il reprend la parole, tu ne comprends pas. Il reprend la parole, mais là, cette fois-ci, en fait, c'est pareil, tu vois, même limite, il crie un peu, il crie. Il est un peu, tu vois, il est rageux, là. Quand j'ai fait ça ? Encore plus qu'avant ? Non, pas forcément encore plus, mais là, tu lui montres quelque chose et ça le met plus en colère. Eh bien, on va y aller, j'ai la fin. Je vais lui donner. Je tends ma main. Le collier que j'ai dans la main, le collier avec les armories, peut-être que ça brille un peu, je lui tends, j'approche avec la main tendue, et doucement, comme ça, je lui approche, je lui limite, voilà. Si vraiment, je sens que c'est trop dangereux, je jeterai à ses pieds. Attends. Avant, alors que tu fais ça, cet homme est focalisé sur Pyril, j'ai toujours mon arme en main, je suis prêt à agir. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je m'approche, je lui tends le collier, le collier avec les armories, là. comme s'il engage de, je ne sais pas, si effectivement, ça a un lien, je me dis, peut-être que, voilà, à voir. Je m'approche tranquille, en étant sur mes gardes, mais pas agressif, avec le bras tendu, et le collier, que je pourrais lui tendre. Voilà. Il ne te laisse pas t'approcher à moins de la distance qui vous sépare de la longueur de sa lance. Oui, d'accord. Et, il est, tu vois, il est courroussé. Il est courroussé, il n'accepte absolument pas que tu t'approches plus que ça, et là, il empoigne sa lance de façon à, enfin, il est menaçant, quoi, voilà. Pas prêt à te frapper, mais il est menaçant. Ok, je vais faire une dernière tentative et après, j'arrête mais, je vais faire un morteau de viande que je devais avoir encore dans ma besace. Et ça dure encore un tour où il devient de plus en plus menaçant. S'il devient de plus en plus menaçant, je lui brise sa lance. Dans l'absolu, sans prendre de danger, on voit qu'il s'énerve. Ok. J'ai essayé une dernière fois de lui faire comprendre qu'on n'est pas des ennemis. Si je vois qu'avec le morteau de viande que je pourrais lui tendre vous lui lancer. Ça ne prend pas, on te laisse tomber. Ça ne prend pas. Je le regarde, bruine. Il n'y a rien à faire. Or, rejoins les autres. Allez, je recule. Je recule. Laisse-moi avec lui. Ah, parce que tu penses que tu vas avoir un meilleur résultat qu'avec de la viande. Allez, écris. Je le regarde, j'enlève mon casque. Je fais un geste pour lui demander de baisser sa lance puisque je vois qu'il ne comprend pas quand je lui parle. Il suit Pyrill du regard quand il part. Déplacez vos tokens en fonction. Ça, c'est beaucoup plus facile à interpréter. ce serait plutôt l'âme. De toute façon, moi, je serais... Et quand il est suffisamment loin, il baisse sa lance, il la retient à la verticale et il te parle plus, enfin, plus calmement, on va dire, mais un ton quand même assez soutenu. Dans sa langue ? Dans sa langue. Je vais dessiner au sol pour lui faire comprendre s'il a quelque chose à nous faire comprendre, de le dessiner au sol. D'accord. Et déjà ça, pour commencer, voir s'il réagit et également lui montrer d'abord ça. Il comprend. Il comprend, il t'observe, il t'observe d'abord, il n'est pas menaçant, il ne fait rien, il n'a pas de geste brusque, de geste brusque, pardon, il n'est pas menaçant, il comprend ce que tu veux faire, il s'agenouille à côté de toi et de son doigt dans la terre, il dessine, il dessine, on peut appeler ça comme ça, tu vois qu'il représente quelque chose qui ressemble à un cheval, à côté, il dessine une sorte de bâtiment comme une tour et nerveusement, il fait une croix dessus. Pardon, sur la tour ou sur le cheval ? Tu n'es pas là. Je le regarde, je lui dis Orc et je fais le signe, tu vois, qu'il découpe la tête avec le doigt. Il fait non de la tête. Il pointe, il pointe Pyril, il pointe le dessin, puis il refait une croix nerveuse comme s'il voulait tout effacer, quoi. Les autres. Ah, si, je viens de comprendre, mais je ne suis pas là. Quand je reviens après quelques minutes après l'interview de tout ça, j'explique un peu Moundéry, Malaric, Farag, je leur dis que normalement, ils n'en ont pourront pas pour très longtemps. Après, il n'a pas l'air très communicatif, cet homme. Même, il ne connaît pas le langage commun. Donc, je pense que si on n'arrive pas à communiquer avec lui, même savoir d'où il vient ou quoi, je pense que le mieux serait de partir au plus vite. je ne sais pas si Piri n'ont joué un autre groupe. Attends, ouais. Ouais. Ben, dans ma tête, j'ai dit, Piri, il voit qu'il ne serait pas arrivé. Il n'entend pas de l'appel à l'aide de Ruin. Il se dit que peut-être, potentiellement, il arrive à quelque chose. Donc, il est toujours en Zaguet. Il se dit que ça ne sert à rien. Il se dit que Farag n'aura peut-être pu aider à la compréhension de la situation, mais il s'imagine que ça aurait été pareil. Donc, ça ne sert à rien de chercher Farag qui, en plus, est dans un pitot d'état. Donc, ouais. C'est à lui de le dire, mais je pense qu'avec le magnifique bandage que lui a fait Malaric, je pense que... Non, mais ouais. Après, en méta, on va perdre du temps. C'est les hommes qui ne peuvent pas voir. On peut faire un peu de méta ou pas ? Ce n'est pas les hommes qui ne peuvent pas voir, c'est l'insigne de ton pendentif qu'il ne peut pas voir. C'est ce que moi qui ai dit. Ah, peut-être que tu crois en montrant Pyril ? Avec le truc ? C'est qu'il avait autour du cou, donc ça représente peut-être qu'un peuple qui les a attaqués. C'est ce que moi, je pensais. C'est pas du... On peut faire du méta, c'est très exactement l'insigne qu'il y a autour de ton cou, en fait, qu'il a dû dessiner. Il montre le pendentif, il te... limite, il t'attaque. Moi, je me suis aussi approché. Ça représentait, en fait, les hommes du Nord il y a deux, trois siècles, ton collier. Oui. Bon. On parle de son attitude quand il nous rejoint. Oui, moi, oui. Ouais, ouais. Voilà, éventuellement, voilà. C'est ça, c'est ce que je vais faire. J'arrive vers vous, et Gros Moulou, je vous explique un peu la situation. Quand on est tombé sur un intelligent qui s'est... qui s'est potentiellement énervé à la vue de mon collier et que Brouin est resté avec lui, pour l'instant, il n'appelle pas à l'aide. Bon, il est sous la garde d'Eren Riel et de Botstan qui sont prêts à intervenir et pour l'instant, ça ne crie pas, donc la situation va être sous contrôle. Ou alors, il est mort, mais ça ne serait pas la première fois. qui s'est... Donc, du coup, voilà, j'explique ça à Faral. Alors bon, peut-être que soit c'est les hommes qui ne peuvent pas voir, soit c'est le collier. Avec un peu de chance, tu pourrais lui prêter ma forte. voir ce que je dis à Faral. Je peux effectivement rejoindre... Mais attends, plus maintenant. Plus maintenant, grâce à Malaric et à Mouderic, mais... Je ne suis pas en très bon état, mais ce n'est pas la première fois. Enfin, une... Du coup, je... Il peut peut-être... Il peut peut-être essayer de donner quelque chose, mais s'il a mal réagi à la vue de... Enfin, si tu penses que c'est la vue de ton collier, peut-être... Je ne sais pas, c'est possible. Peut-être n'aura-t-il pas goûté de voir le symbole du peuple qui aurait pu chasser le sien il y a plusieurs siècles. Je pense aussi que le fait qu'on soit plusieurs autour de lui doit pas mal le stresser. Ouais. À vous de voir. je pense que de voir la tête de Pyril, il a eu peur. Ouais. C'est longtemps que tu n'avais pas parlé. J'étais occupé à soigner. Tiens, en parlant de soins, regarde. Je vais te plaire. Et je me retourne et tu vois une énorme larbasse de griffes, de warg dans mon dos. Je dis, regarde, moi, j'ai dansé avec l'un d'entre eux. Il n'y a pas de l'arc. Il y a une belle cicatrice. Ouais. Tu pourrais essayer de faire quelques bisous dessus. Peut-être que ça va renfermer la plaie. J'ai une autre idée, mais je suis pas sûr que tu apprécies. Non. Je devrais aller. Bon, Faral, tu te décides ? Tu vas l'aider ou pas ? Je peux essayer de... Je peux essayer. Mais abuse-toi bien. Côté, je suis un enfant de cœur. Du coup, je m'approche doucement. Du mieux que je peux. Je pense que pour marcher, ça va aller quand même. Oui, oui, oui. Je m'approche. Je n'ai aucune arme sortie. Limite, les mains en l'air. Et doucement, à mesure que j'approche de Bruin et de l'autre personne. Je le regarde. Très bien. Oui, d'accord. Ok. Alors, pour être parfaitement clair là-dessus, tu as un bras en écharpe. Un bras en l'air, alors. Voilà, c'est ça. Tu as un bras en écharpe. Il voit bien que tu n'es pas menaçant. Tu n'as pas une attitude menaçante. Il te regarde. Puisque vous, il ne vous a pas vu. Il sait qu'il y a eu plusieurs personnes, mais il ne vous a pas vu. Il est un peu méfiant. mais il te laisse t'approcher et il t'observe de la même façon, enfin, en tout cas, pour donner le parallèle, mais de la même façon qu'il a observé les autres qui te regardent des pieds à la tête, en fait. J'explique à Farald. Je lui ai demandé ce qu'il voulait nous faire comprendre. Il a dessiné ça au sol. Je vois un val, une tour, et il m'a montré et puis rien, tu dois. J'imagine que ça a un rapport avec son collier. C'est effectivement le symbole, il ressemble beaucoup au symbole que Pyrrhe est là autour du cou et qui aurait trait aux hommes du Nord qui vivaient là il y a maintenant plusieurs siècles. Quand tu le fais, aux hommes des collines. Tu peux faire un test de, à moins que tu saches, mais tu peux faire, alors tu peux déjà, Farald, regarder si tu as une particularité qui peut coller à la situation et en complément, derrière ça, faire un test de connaissance, s'il te plaît. J'ai une particularité rythme du Nord, je pourrais peut-être me rappeler une rime de savoir. Oui, une continuité, on peut même quelque chose, une rime de savoir. Oui, ça peut coller à la situation. Tu es inspiré. Donc, inspiré, il faut que je mette un point d'espoir. Alors, tu es inspiré, donc tu peux cliquer sur ton, si tu fais un G, tu es inspiré. Et si tu, derrière, il faut dépenser un point d'espoir pour tirer profit de l'état inspiré. Il faut que je clique sur inspiré et sur D de point d'espoir bonus. C'est ça, il faut que je cliquera les deux du coup. Ce serait un G de connaissance, on a dit, donc tu vas sur connaissance, tu cliques sur inspiré et D de bonus de point d'espoir. sinon, ça ne me met rien. OK. C'est ça. Plus deux. Plus deux dés. Il est épuisé. Quoi ? Tu es sérieux ? Il est épuisé. Il est épuisé. Épuisé, merde. On n'a pas eu de repos, il est blessé, etc. parce que moi, ça va l'état épuisé. Avec de la chance, je vais pouvoir en sortir vite. Comment interpréter ça ? Là, il ne s'agit pas d'une situation particulièrement stressante. Effectivement, il y a un ancien poème qui te repasse, enfin, quelques bribes comme ça qui te repassent en tête ou dans lequel, dans ce poème, en fait, on parlait des hommes du Nord qui chassaient l'ennemi sur les terres que vous vous trouvez actuellement. Mais, voilà, pas plus que ça. Il faudra peut-être retenter un peu plus tard ou bien qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible ? Pour l'instant, non, c'est tout. En gros, je partage ça avec Brouin qui est là. Par rapport à ce qu'il m'a... Vas-y, pardon. Oh, voilà. Par paraphraser, je n'ai rien à rajouter. OK. Par rapport à ce qu'il m'a expliqué et par rapport aux aventures de Fawin qu'il a pu raconter à Brouin, est-ce que je peux faire un jet de connaissances ? Dans quel but ? Dans le but d'essayer de reconstruire un peu l'histoire dans l'intégralité et essayer de comprendre pourquoi... Parce que pour moi, il n'y a plus d'hommes du Nord qui vivent ici. Donc, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il en a encore après eux, après autant de temps, même quand ils ne sont plus là. D'accord. je vois ce que tu veux dire. Alors, tu peux faire pour ça, tu peux faire un jet de connaissances avec des avantages. Pour qu'il fasse son jet, Paral n'a absolument aucune notion de dialecte, de dialectique avec lui. qui sait tout. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Est-ce qu'il a des notions de langue ? De langage ? Ah ! Nous, on n'a pas, mais peut-être que lui, avec ses connaissances et son... Mais il n'y a pas eu d'essai de langage, là. Il n'y a pas eu d'échange. Ah, ok. C'est vrai. Il commence par bonjour. J'ai communiqué avec lui. Je ne lui montre pas tout de suite tes attributs. Brouin, il faut que tu essayes, mais pas Faral. Pas encore, en tout cas. Je vais attendre le jet de Brouin. J'utilise un point de sport. C'est avec des avantages. Oh. Les histoires de Faouine. Bien joué. Alors, alors, effectivement, tu... Il n'y a plus d'homme du Nord de l'époque. Et tu supposes qu'effectivement, c'est... Enfin... En fait, ça confirme, voilà, qu'il n'y a plus d'homme du Nord de l'époque et que tu ne comprends pas la raison pour laquelle ils sont toujours aussi que ces individus-là, dont l'un des représentants est en face de toi. Tu ne comprends pas leur animosité. par contre, ce que tu comprends, c'est que... Enfin, ce que tu comprends, c'est qu'il y a indubitablement une relation entre le collier, en tout cas, ce qu'il représente, et son peuple. Ok, ouais. Ok. Ça marche. Donc, je confirme l'effet auprès de Farald. Alors, pendant ce temps-là, bien sûr, il vous regarde échanger comme ça devant lui. quand il y a un qui parle, il regarde celui qui parle et quand quelqu'un répond, il regarde l'autre. Il se sent un peu con en définitive dans vos échanges parce qu'il ne comprend rien de ce que vous dites. Je vais essayer de me présenter très simplement en utilisant la langue de Dale qui, il me semble, est une forme un peu plus ancienne ou plus de langue commune, non ? Ce n'est pas ça ? Alors, le Dale est une forme de l'ancienne langue des hommes du Nord. Oui, voilà. Donc, du coup, j'essaie de me présenter en Dale à voir s'il comprend de façon très simple. Ah là, il te regarde, il n'écarquille pas les yeux mais il est bien plus attentif. il te montre du doigt, il essaye de reprononcer ton nom mais il fait, il accroche beaucoup, il a beaucoup d'erreurs. Il pointe son doigt sur lui. Il te remontre toi, il essaye de prononcer ton nom, il met son doigt sur lui, scolaris. Donc, je lui fais un grand sourire et je hoche la tête. Et il continue à parler. Oui. J'arrive à comprendre des bribes de mots. Oui. Très difficile, c'est très très difficile. Comme je l'ai dit, c'est guttural, tu retrouves des syllabes, des racines de Daliens, tu refais un jet de connaissance s'il te plaît avec avantage. Je crois que tu es déjà avantagé. Tu es déjà avantagé sur connaissance ? Ça ne change de rien, c'est ça ? Alors, si c'est déjà avantagé, tu es inspiré. Je vais mettre un point d'espoir, alors. Alors, c'est mieux. Bravo. Très bien joué. Alors, tu comprends effectivement, alors, il se présente, enfin, il se présente, comment dire, il donne son prénom, Scalaï, que c'est un homme ici des collines noires, à proximité des collines noires, du moins, enfin, de la rivière, de la rivière un peu plus loin, celle que vous longiez, probablement, que son village est là, le long de la rivière, que il montre son compagnon au sol. Il te dit qu'il se nommait Holgar. Alors, tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir considérer, tu peux considérer que tu vas pouvoir échanger avec lui, mais pas en profondeur, pas vraiment en profondeur, tu ne vas pas avoir une discussion ouverte comme si tu parlais à tes compagnons. Tu vas pouvoir le comprendre, il va pouvoir te comprendre, mais vous allez devoir vous exprimer en termes simples. D'accord. D'accord ? Tu comprends qu'il te, il repointe en direction du brouillard derrière toi, avec sa lance, et tu comprends, enfin, il te dit, es-tu un ami de l'homme aux chevaux ? Je lui réponds que je suis un ami de lui. De lui qui ? De lui, de Scalaï. Que je ne suis pas son ennemi, que je suis son ami. Et que je lui veux pas de mal, en gros. Il te dit, pourquoi voyages-tu avec l'homme aux chevaux ? J'essaie de... Comment je pourrais lui expliquer ça ? Je lui demande pourquoi il a peur de l'homme aux chevaux. Je l'ai expliqué, ça je te l'ai décidé. Je l'ai expliqué, oui, oui, finalement, on l'a déduit. J'essaie de lui faire comprendre que le collier, on l'a trouvé. Oui, voilà. Il ne nous appartient pas, on l'a trouvé. C'est un trésor. Je ne sais pas si il peut comprendre ça. C'est lui que... Enfin non, pardon, rien du tout. Enfin voilà, j'essaie de lui faire comprendre ça. que ce n'est pas un... que ce n'est pas... que ce n'est pas un homme de ce peuple-là, quoi, en gros. Que c'est quelque chose qu'on a trouvé. Si il l'a trouvé, fait-il comme... les pilleurs de tombe à porter ce qu'ils trouvent. Est-ce un pilleurs de tombe ? Je vais... Je vais essayer de ne pas dire oui. Pardon. Je vais... Je vais... Je vais un petit rictude quand même quand il dit ça, mais je lui réponds que non, qu'il aime juste beaucoup les objets qui brillent. Il te répond qu'il est... Alors... Il est... Comme la pie qui voit... En fait, tu vois, ces mots sont... Enfin, tu comprends, mais je vais te dire une phrase. Tu vas voir, elle ne va pas dire grand-chose, mais c'est de la déduction. C'est comme ça que ton mode de langage est avec lui, en fait. Ça va être comme ça. Comme la pie qui, au soleil, se dirige vers ce qui brille. Du coup, j'acquiesce, je lui dis que ça envers à peu près ça. Il te dit... J'entends ça de loin ? Non. À 5 mètres ? Non. Oh, dommage. T'as qu'il y a une... Attention, il parle en langue commune. Mais moi, je ne comprends pas. Je suis à côté. Je ne comprends pas. Il n'y a que Farad qui comprend. Je l'ai dit, les gars. Non, mais Georges, c'est pas de problème. Il te dit... Les pies sont... chassés par temps d'imprudence. si je n'avais eu ton explication, je l'aurais tué. Je comprends. Mais il n'est pas plus dangereux que moi. lui aussi, ami. Et je lui demande si lui, il est blessé, il a besoin d'aide. Il baisse la tête un instant vers sa poitrine qui est blessé, effectivement. Il regarde son compagnon au sol. Il te regarde... Il regarde Bruin, il te regarde toi. Mais il ne répond pas à ta question. il te dit... Vous êtes plusieurs. Pourquoi les autres ne viennent pas ? Donc, je lui dis... Je lui demande... Tu es d'accord pour qu'ils viennent aussi ? S'il la pille, on laisse son collier. Oui. Donc, je lui dis... D'accord. je vais leur expliquer. Et donc, je retourne chercher les autres. Je leur fais un petit peu la synthèse de notre discussion. que j'arrive à avoir des bribes de conversation avec lui, que j'essaie de lui faire comprendre qu'on n'était pas hostile envers lui. Et que, voilà, pour des raisons, on va dire, historiques, le collier de Pyrill lui fait peur. Enfin, le collier que Pyrill a trouvé lui fait peur et qu'il faut... Enfin, qu'il faut qu'il l'enlève, quoi. Bon, à ce temps-là, moi, je me présente à cet homme. Mais, si on m'avait dit que dans la forêt, je serais obligé d'enlever un collier, il l'enlève et il le met... Bon, il le range. Mais il le garde. Il le range. Donc, je leur dis de... Du coup, je leur propose d'approcher s'ils veulent. Et puis, ceux qui s'approchent, j'essaie de les présenter. De ce que tu m'as dit, si on lui parle en dalien, j'ai quelques mots, mais je peux au moins me présenter en dalien. Je fais ma présentation en dalien avec une petite révérence. Et c'est tout ce que je sais barabiner en dalien. De toute façon. D'accord. Déplacez vos tokens à proximité. Présenté. Je félicite Faral. Je veux bien jouer, Faral. Tu nous as dit qu'il était près de... Enfin, il avait des amis, en tout cas, près de la rivière. C'est ça ? Il s'est présenté comme un homme de la rivière, effectivement. D'accord. De ce que je comprends, son camp, son village, ou en tout cas, ses amis ne seraient pas forcément loin d'ici. D'accord. Je vais attendre pour les autres. Quand Pyril revient et que vous êtes donc là à quatre, comme ça, près de lui, il... Tu sais, il hoche la tête vers toi, Pyril, et dans sa langue, mais je vais traduire parce que Faral va te l'interpréter. Té. Toi, la pille. Es-tu un pilleur de tombe ou un homme aux chevaux ? Du coup, je lui montre plutôt. Il faut qu'il comprenne que c'est plus un trophée et que je prends mon couteau et j'arrache une des dents du war que j'ai tué. Je fais le comparatif. Le collier, je ne le sors pas. Je mime le collier, je mime la dent et le collier, je le mets autour de mon cou. J'essaie de lui faire comprendre que c'est un trophée plus qu'un apparat. Pour qu'il comprenne qui je suis. Un trophée de chasse ? Comment ? Un trophée de chasse. Je lui fais comprendre que c'est plus un... C'est comme un trophée, en fait. Le collier est un trophée. Le collier est un trophée et que tout comme la dent du war que j'ai arraché et que j'ai gardé. Histoire de lui faire comprendre, en fait. Du coup, je le regarde cette fois et le morceau de viande de tout à l'heure, il est toujours là. Ouais, ouais, ouais. Et je lui propose du coup de nouveau. Et là, j'essaie de traduire quelques... Enfin, de faire passer quelques idées comme ça et puis quand il lui tend la viande, je lui dis c'est un ami, il souhaite que vous... Enfin, il vous propose de manger. Enfin, il vous propose de la nourriture, quoi. Il vous regarde tous les deux, il regarde le morceau de viande qui, en fait, qui était au sol. Ouais. Il regarde le gibier qui est à côté de lui. Il reste très méfiant à ton égard. Bon, c'est un morceau. Et... Péril. Il te regarde, Farald, et il te dit collier appartenu homme aux chevaux autrefois. Homme aux chevaux ont chassé, moi. Homme aux chevaux ont brûlé les miens. Tu refais un jet de connaissances avec... Tu es déjà avec avantage. On peut considérer que tu es toujours inspiré. Aïe. Je ne comprends que le mot. Le mot chevaux. Bravo. Deux succès extraordinaires. Et sur cet éclaircissement de Scalaï, un texte te revient en tête et effectivement, tu te souviens de récits qui avaient été faits autrefois qui comptent en fait la triste histoire des hommes du Nord envers les hommes des collines il y a longtemps quand même. Lorsque ces derniers, donc les hommes des collines qui déjà ont été chassés des collines du Rudor par les hommes par les hommes de l'Ouest et en fait ils ont ici dans cette région ils ont été persécutés par les hommes aux chevaux et que ces derniers considéraient alors tous les hommes des collines comme des serviteurs de Gundabad ou d'Angmar sans distinction et la haine des hommes du Nord n'avait pas de limite ils chassaient les hommes des collines comme du bétail et on dit même qu'ils brûlaient les corps sans cérémonie Les six hommes des collines du coup histoire d'accord ça ne dit pas de quel côté ils étaient ça ne nous dit pas de a priori c'était un peu injuste en fait ils n'étaient pas plus du côté des orcs que des c'est ça ce serait une injustice en fait une incompréhension de la part des hommes du Nord de leur massacre alors qu'en fait il n'y était pour rien c'est ça c'est ce que je crois là bien sûr il n'y a que Farah qui a compris oui après je leur dis ce dont je me souviens je leur raconte un petit peu cette histoire brièvement et là j'essaie de lui demander pourquoi pourquoi les orcs l'attaqué pourquoi les orcs l'ont attaqué il sait pourquoi orcs attaquent tout ce qui passe orcs m brouillard je te regarde Farah tu lui as dit qu'il avait un camp avec son peuple ça fait oui il serait vers la rivière de ce que j'ai compris peut-être essayer d'avoir un peu plus d'informations ça pourrait peut-être nous permettre de rester quelques heures voire une nuit là-bas et partir vers le nord non non d'abord demander d'abord demander les relations qu'ils ont avec les orcs ah il semble que les orcs c'est ce que j'ai envie de demander les orcs les attaquent à vue de ce que je comprends oui je pense et eux est-ce qu'ils attaqueraient les orcs comme ça ou est-ce qu'ils les laisseraient passer je pense qu'ils essaieraient de fuir ou en tout cas de survivre en premier lieu je lui du coup je le regarde je lui dis que nous nous sommes des ennemis des orcs est-ce que lui aussi est un ennemi des orcs je lui redemande s'il a besoin d'aide par exemple s'il veut qu'on ramène le gibier et le corps qu'on l'aide à le ramener à son village enfin à son camp je ne sais pas quel mot exactement l'employé alors je suis tenté à te demander un jet d'aspiration 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 sauf si tu as peut-être une autre idée à me proposer pourquoi je demande ça parce que votre aide moi je sais bien que bon voilà c'est de toute honnêteté mais vous comprenez que cet individu qui veulent l'accompagner vers son village cet individu c'est une menace oui bien sûr donc il faut lui donner confiance quoi c'est inspiration inspiration ça me parlait bien parce que persuasion c'est peut-être pas ouais c'est un peu trop adapté ouais je voulais t'aider avec un point d'espoir mais je passe je vais remettre encore de toute façon t'es fatigué en plus donc je suis fatigué c'est super mais je suis à me favoriser aussi en inspiration heureusement 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 incroyable 3 Gandalf feu de suite bien joué franchement alors là franchement bravo c'est beau c'est beau il faut bien que je serve autre chose qu'à me battre alors Gandalf je me marquais que je l'ai pensé mais que je l'ai pas donné bravo il bon tu te fais clairement comprendre quoi et au nom de tes compagnons tu te fais comprendre que c'est en toute bienveillance en définitif que vous voulez apporter votre aide il te répond que son village se trouve à quelques heures de marche en direction de l'est Munderik Malarik vous êtes autour ou bien vous êtes à l'écart comme sur la carte non non on est autour enfin moi je suis autour je me soucis de mon patient d'accord donc il accepte votre aide et il vous regarde tous un par un puis il dit il te dit Farald enfin il le dit dans sa langue mais il vous regarde tous et vous pouvez penser que c'est un merci qu'il vous accorde qu'il vous donne et qu'il regarde Pyril à nouveau dans sa langue toujours il dit si cet objet est montré dans mon village toi homme mort sur le change est-ce que j'aurais intuitivement dit à Pyril non mais j'ai pas besoin de comprendre il avait déjà compris je pense que de toute façon oh ouais ok de toute façon il est déjà il est planqué et Pyril s'est planqué et puis il me remémorant l'histoire quand il dit ça je regarde Pyril avec un air grave et je lui dis j'espère que c'est bien compris qui a eu le bénéfice de l'explication de Farald sur le enfin l'explication entre l'objet les les actions des hommes du nord d'autrefois moi quasiment tout le monde ouais j'avais fait une petite enfin je leur avais réexpliqué pour tout ce qui était autour en tout cas je leur avais réexpliqué d'accord donc allez l'un d'entre vous sauf Farald l'un des auditeurs peut au choix celui qui le veut voire même être aidé fait un jet de connaissances moi j'ai que un moi ça serait ouais j'allais dire ça serait par rapport à l'histoire du coup c'est ça l'histoire combien de de ce que tu viens de dire l'histoire et l'objet l'objet aussi si quelqu'un a plus de un sinon je le fais vas-y c'est toi qui as l'objet vas-y fais-le moi j'ai que un aussi je réfléchissais à un truc un peu etc mais il n'y a pas de raison je vais juste aux toilettes je fais juste une place aux toilettes ouais vas-y du coup c'est moi qui le fais moi personnellement j'ai deux mais bon ce serait peut-être plus à toi de le faire peut-être tu as entendu la discussion aussi Rendriel ou pas moi j'étais aux abords mais j'étais plus sur la vigilance que sur que sur la la conversation d'accord donc effectivement c'est pas deux oreilles toi deux oreilles t'entends bien ouais bon je suis plus sur la vigilance et à part ça j'ai rien entendu moi on est toujours resté sur les lieux depuis maintenant une bonne heure il n'y a rien qui s'est rien bon à part parfois au loin toi tu peux entendre un hurlement de loup mais c'est au loin c'est peut-être même l'écho un écho toujours pas de traces de Valda toujours pas de traces de Valda la question que je dis aux autres c'est bon si on va au village sans elle moi elle sera à nous retrouver j'imagine mais bon ok je regarde je lui dis j'ai pas eu le jet de connaissance je l'ai pas encore fait parce que j'attendais que je l'envoie tac 6 tac ah oui c'était pas au miro-boulon j'ai que j'ai pas grand-fois je lui dis tu serais pas capable de savoir quelles sont les relations entre notre ami et le sien je lui dis pas son nom de notre accompagnatrice et le sien l'histoire que ça nous ça soit pas encore bien que le collier quoi peut-être pour être le plus bref lui demander s'il a des relations avec d'autres hommes des collines ce serait effectivement plus peut-être plus discret concernant notre ami ce sera la compétence énigme ouais ben je vais voilà je vais lui demander je vais lui demander en gros ce que Bruin a dit en somme s'il a des relations s'il connait d'autres tribus d'hommes des collines s'éventuellement il a des relations positives ou négatives avec on va dire il y a combien en énigmes Farald ? j'ai deux avantagés c'est l'homme de la situation Farald non mais il s'avantage je vais te donner un coup de main tu peux pas tu comprends rien à la langue le fait que je lui ai donné l'idée j'ai pas suivi j'ai pas suivi du coup j'ai pas suivi du coup ah ok les personnalistes non non là on peut bon je vais mettre un en espion encore maintenant ou jamais de toute façon si on va dans le village on va peut-être pouvoir récupérer un peu voilà bravo bravo c'est super bravo incroyable oui oui très clairement tu parviens à donner l'idée sans en sans être comment dire sans en dire trop sans en dire trop évidemment mais sans sans qu'il il en devienne suspicieux en fait parce que tu vois clairement si le jet avait échoué il aurait pu prendre ton interrogation comme comme si tu te renseignais sur les forces et sur les alliances de son peuple pour pouvoir mieux l'attaquer et oui d'accord mais là c'est réussi donc il nous pas côtoyer homme colline noir nous seul ça je du coup je le répète je le répète je l'explique aux autres il n'y aura pas de confit de voisinage bien que faites vous bah du coup je leur explique enfin mais je pense qu'ils ont peut-être déjà compris que je vais proposer de l'aider à ramener son 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 le reste de sa chasse et son compagnon décédé à son village et qui globalement il a accepté il veut bien nous y conduire j'ai bien compris donc est-ce qu'ils sont d'accord avec ça et qu'est-ce qu'on fait quoi porte son régulier mais allez vous ne fabriquez pas un brancard pour ramener son acolyte il ne venait pas le temps non tu préfères le porter sur ton dos peut-être c'est à toi moi je prends le chébillé mais fais-nous un brancard qu'est-ce que tu dis et malheureusement j'ai le bras en écharpe de mon côté je ne pourrais pas aider mais non mais fais-nous un brancard qu'on puisse au moins avoir une prise sur le cadavre si t'insistes et c'est surtout beaucoup plus respectueux c'est vrai qu'un brancard j'ai l'artisanat ok j'ai un marteau un marteau renforcé même si je veux dire tu peux me donner un plus un peut-être là en l'espèce c'est de la menuiserie oui donc non pas pour cette situation pendant ce temps-là pour qu'il ne s'enquête pas je lui explique qu'on est en train qu'on est en train de le faire bravo ouais d'accord Farald tu peux aussi lui dire qu'on va pas qu'on va pas s'imposer et qu'on partira très très rapidement dès que bah dès que ta blessure est refermée de toute façon bah la blessure est refermée c'est il faut passer la nuit ici alors et encore ce sera pas avant dans son village non dans son village dans son village non non oui oui qu'on va pas s'imposer et qu'une fois qu'on sera là-bas on attend juste que Farald se remette se remette bien et qu'on partira et comme ça c'était comme si on avait jamais existé alors ça tu le dis à qui à Farald il veut que moi je dise ça à Farald justement qui traduise à travers ce que j'ai dit mais voilà non si une tentée qui nous accueille une nuit ou deux sans consommer leurs ressources on pourrait dormir les yeux fermés ne vaut mieux rien qu'on dise et puis en roleplay attends et en roleplay Pyrin il vous dit hé on va quand même passer très mal un cadavre jusqu'à des heures de marche pour même pas bénéficier d'une nuit sur place non on vient du monde il a déjà sauvé la vie je veux bien non 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 si si tant que Farald n'est pas remis on restera chez eux s'ils nous acceptent bien sûr je pense que je pense que oui Farald nous a dit que effectivement ça ne posait pas trop de soucis et que il semble effectivement que l'on soit d'accord pour du moins qu'on l'aide à retourner au village je propose d'attendre de voir comment nous serons accueillis ça ne dépend pas que de lui une fois que nous serons là-bas vous avez tout compris Farald arrêtons donc décision est prise de repartir vers le village de Scalaï vous l'accompagnez et puis sur place vous verrez vous verrez quoi en fait c'est ça je pense on parle du principe que Valda va nous pouvoir rejoindre puisqu'elle va pouvoir nous flairer notre piste un minimum sachant que sur le principe je ne sais pas si c'est une bonne idée que je vous ai répété alors après on ne peut pas savoir ce qu'elle va faire on ne la contrôle pas on ne la contrôle pas donc je demande à Erindriel de rester avec moi s'il accepte oui maître je reste avec vous très bien en avant je confie le bétail aux hommes des bois s'il accepte de le porter oui il n'y a pas de soucis très bien j'attends qu'il parte un peu en avant on coulira les traces de près très près il faudrait faire une je parle avec Erindriel il faudrait qu'on marque notre territoire ici une marque sur un arbre ou autre pour Walda je vois ce que vous voulez dire oui après Walda est une très bonne pisteuse et nous avons perdu sa trace lorsque nous sommes éloignés du sentier donc je pense quand même que peut-être méfiante et sur ses gardes elle ne doit pas être bien loin mais je comprends ce que vous voulez faire et je vais faire un repère sur sur un arbre tout le long du chemin très bien je ferai la même pause juste à l'endroit où il y a eu le combat je ferai une rune naine je vous laisse faire le reste je pense qu'on a commencé de bouger un petit peu nous alors non je alors première chose pour eh bien repartir vous rendre vers le village je suppose que c'est l'éclaireur qui sera en compagnie de Scalaï je suppose l'éclaireur j'ai vu qu'il y avait je crois qu'il y a qui il y a Moundéric et moi Moundéric Moundéric alors qui porte le cadavre c'est l'éclaireur moi du coup il y a le boulet bétail à porter donc après à vous de voir pour le bétail Moundéric et Botstan c'est ça pour le cadavre Moundéric il est oui parfait qui porte le cochon sauvage s'il faut Pierre le portera c'est le temps que je revienne aujourd'hui on l'occuperait s'inquiète porte Farald mais il va prendre le cochon qui porte Farald heureusement qu'il est blessé au bras à ce sujet je dis à Farald je pense qu'il serait quand même une bonne idée d'avertir notre futur hôte que nous ne sommes pas que nous sommes un de plus une de plus et qu'il ne soit pas surpris s'il l'avait débarqué il ne lui plante pas sa lance dans le ventre étant surpris de ce que j'ai compris et vous ai répété il ne semble pas lui et son village entretenir de bonnes relations avec les autres hommes des collines comment tu réagirais toi si à partir du moment où tu annonces qu'on est 6, 7, 8 et qu'on fait ton un de plus il vaut mieux qu'on lui dise qu'on joue carte sur table qu'il ne se sente pas méfiant qu'il ne soit pas surpris qu'on soit un de plus que prévu enfin une de plus que prévu et je ne suis pas convaincu que Walda nous rejoindra et si elle le fait et qu'elle se fait planter c'est là où je me dis elle ne le fera pas c'est là où je me dis que tout le monde ne prend pas des notes il ne fait pas partie des collines noires le village des Walda donc il a parlé des hommes des collines noires il n'a pas parlé des hommes des collines ah oui attention ce que je dis ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre qui a raison je dis juste que bien sûr mais mais pour autant il ne faut pas non plus mentionner son prénom ni son nom pour le moment il n'y a pas de raison si Walda avait voulu se montrer si elle veut nous retrouver elle nous retrouvera exactement et puis on a fini si elle avait voulu se montrer elle se voudrait montrer il n'y a même pas besoin de laisser des traces parce qu'entre tout le groupe non mais elle est bonne non plus on traîne le village on traîne un cadavre écoutez vous écoutez vous on traîne un cadavre on traîne quand même enfin on n'est pas discret quoi on va laisser plein de traces et elle sera trouvée sans de traces en fait sans laisser de signe moi personnellement les traces que je laissais c'était pour nous rappeler à peu près l'endroit où on avait quitté le chemin notre si on si on galère à retrouver Walda ou que voilà c'était quand on repartira du village si tant est que tout se passe bien qu'on puisse revenir à notre point de là où on avait quitté la route c'est pour nous alors c'est pas pour elle l'un l'un va avec l'autre même si pour moi les traces ne sont pas forcément pour Walda plus pour nous d'accord alors de ce fait moi j'ai en tête de cortège on va dire j'ai Bruin Farald et Scalaï je suis Farald pour traduire s'il y a des échanges et Bruin Scalaï pour Moundéric qui était devant Moundéric aussi Moundéric moi j'ai rien non non mais je suis en éclat ah c'est d'accord c'est Moundéric l'éclaireur je suis avec lui en éclatant mais là comme je suis parti à l'arrière c'est lui qui est devant donc c'est Moundéric Farald Scalaï d'accord ok et Bruin toi t'es plus à l'arrière du groupe ouais je suis avec Erin Riel on rattrape les pattes tout doucement voilà et on est sur la route ok très bien donc vous reprenez la route je vous rappelle que personne n'a dormi la nuit est tombée et au regard donc de l'obscurité de la nuit des conditions climatiques et de loin en loin des hurlements de loup je comprends que vous ne restez pas sur place et vous reprenez la route du que vous indique Scalaï très bien alors effectivement en fin de fin de nuit on va dire je vérifie ici ici tac ça c'est ok hop en fin de nuit vous vous approchez enfin Moundiric tu remarques tu vois de toute façon tu l'as vu et Scalaï pointe du doigt le droit devant vous à quelques encore peut-être une demi-heure de marche ouais un un village un village un village fait de 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 rondins de bois je profite de ce passage de ce moment pour Boston tu peux ajouter à tous un point de fatigue de voyage ok tac je te confirme une fois que c'est fait tout tout où est-ce que c'est alors c'est un village rudimentaire fait de de rondins de bois un peu vraiment très très proche de ce que vous pouvez apercevoir là sur l'illustration vous la voyez bon très très proche de ça c'est voilà il y a une porte il y a une une porte porte qui est fermée bien entendu là elle n'est pas ouverte il y a vous entendez Scalaï qui parle dans sa langue en tout cas ou quelqu'un qui lui répond derrière et les portes s'ouvrent pas tout de suite tout de suite quelques instants plus tard quelqu'un est monté sur le chemin de ronde en fait là au dessus de vous vous observe tous parle dans la même langue que Scalaï qui répond il vous regarde toi Farald tu comprends qu'il est en train d'expliquer que vous l'avez aidé que qu'Hulgar et lui sont tombés dans une embuscade ils ont été pris au dépourvu alors que en fait il venait de tuer le cochon qu'Hulgar a été blessé il explique tout ça tu comprends ça en tout cas que Hulgar a été blessé et que les étrangers sont venus les aider mais malheureusement Hulgar a été tué dans l'échange et qu'il que vous avez vous êtes proposé à l'aider et le le raccompagner alors c'est pas le terme mais retourner chez lui pour en l'honneur de son compagnon et aussi en l'honneur de son travail de sa chasse les autres au dessus répondent ils se retournent crient à l'intérieur du campement quelques instants plus tard les portes s'ouvrent juste en avant en avant de tout ça à 200-300 mètres du village dans un endroit discret j'ai pris le collier dans un endroit reconnaissable et facile d'accès j'ai planqué le collier sous une pierre reconnaissable bien reconnaissable à 200-300 mètres avant de rentrer je ne rentre pas dans le village avec le collier mais je l'ai planqué dans un endroit où je pourrais le récupérer plus tard oui bien sûr ok collier caché extérieur village d'accord très bien alors vous entrez vous entrez dans dans le village on va dire dans le alors c'est 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 un peu c'est un peu mieux conçu que le village de Walda et la population est moins hétéroclite alors quand vous avancez vers le centre du village en tout cas il y a beaucoup ce masse autour de vous c'est des hommes imposants aussi durs que aussi durs que Scalaï et sur votre passage il parle ils parlent entre eux ils parlent dans leur langue et ils vous regardent plutôt avec agressivité alors c'est des individus soit aux cheveux bruns ou roux aux yeux foncés noirs et vous pouvez même en distinguer quelques-uns qui ont un peu la pupille rougeâtre c'est assurément des individus au caractère rude et méfiant je lui dis à Farald comme ça il n'y en a pas certains je te souviens de ce que l'ancienne nous avait dit concernant ces peuplades qui avaient les pupilles rouvâtres oui l'esprit warg ouais je vais choisir lui a bien l'air d'avoir les yeux bien rouges et lui a celui le plus balèze un des plus balèzes que je vois avec les yeux bien rouges je lui donne le cochon enfin en espérant que ça porte pas de préjudice à Scalaï mais je regarde Scalaï je vais donner le cochon au gros balèze pour voir un peu quelle est sa réaction à Scalaï moi je ah pardon vas-y vas-y non mais je te laisse intervenir moi je 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 juste je voulais dire je rebindis pas forcément là-dessus c'est pour ça oui c'est juste je voulais avoir son approbation parce qu'il a une meilleure mémoire que que Pyrill mais il voulait avoir son approbation concernant ce truc-là Pyrill en a la maintenant il se souvient bien de ce que l'ancien avait dit et juste dans l'objectif de ne pas faire une dans les peuplades comme ça parfois il y a des rituels celui qui a chassé la proie c'est sa proie c'est pas c'est pas techniquement un Pyrill techniquement de donner à quelqu'un d'autre donc c'est pour ça qu'il regarde ce qu'à la vie pour savoir ce qu'il fait du cochon s'il a son approbation sa communication verbale il peut donner du cochon au mot au balèze ou s'il le rend à ce qu'à la vie parce qu'il c'est un cochon en fait il va pas faire d'impair vous êtes à peu près au centre du village il y a tout un introupement autour de vous vous êtes littéralement encerclé littéralement encerclé et la chose que vous pouvez constater en tout cas tous les visages autour de vous il n'y a aucun qui est un visage féminin ou d'enfant ce que vous pouvez en distinguer en tout cas bien que en avançant au bord du à l'entrée à votre entrée vous avez pu en apercevoir mais très rapidement vous avez été noyé je dirais par les les hommes tous de toute façon ils sont tous armés tous il n'y en a pas un qui n'est pas qui n'est pas armé moi je 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 jette mes armes mon bouclier enfin mon épée mon bouclier mon arc à terre quand je le vois quand je le vois je lève le bras le bras valide qui me reste et je dis amis dans en vieux dalien d'accord regarde les julia farral regarde les moi je pense que on devrait garder deux armes ce qui est sûr c'est qu'ils nous feront pas de mal si j'ai eu le massacré il nous aurait pas déjà fait regarde le celui-là il m'arrache la tête je crois quand je prends un plus balèze celui-là il m'arracherait la tête avec une seule main nos armes ne servent à rien j'espère qu'on passera pas dans des faibles auprès d'eux on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien il y a juste à pas être arrogant et agressif mais ça devrait bien se passer et gardez gardez plutôt vos messes basses pour vous Pyrill et sortez votre plus grand sourire nous devons perdre la meilleure impression possible ouais alors pour il gère de faire de même t'inquiète c'est ce que je compte faire avec ce beau cochon qui ne m'appartient pas pour répondre à ta première question Scalaï te 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 dit te fait comprendre que tu peux mettre le le cochon là au centre du village là où vous êtes il y a un feu il y a un grand feu et il te dit Farald chef village venir le grand asbad que faites-vous évidemment je peux le cochon déjà puis je je le laisse je le recule c'est pas c'est pas à moi de faire ça c'est pas mon village c'est ce que j'allais dire moi j'attendais les consignes aussi pour le le mort le cadavre oui oui bien sûr même chose il t'indique de le poser au sol enfin il vous indique pour ceux qui le portent de le poser au sol ok certains regardent regardent Hulga en fait beaucoup regardent Hulga dans des vous entendez des je sais pas des murmures et c'est des personnes qui s'expriment fortement voix très 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 profonde en fait et vous entendez même comme des grognements de loup de warg ça dépend comment vous l'interprétez jusqu'à ce que il y ait une petite bousculade à l'arrière et vous en tout cas Malarie qui est Botsen vous vous voyez que des hommes s'écartent bousculer et vous voyez une femme arriver dans la précipitation le regard un peu à Haga en fait elle elle est pauvrement habillée elle a elle a une sorte de robe en laine toute rapiécée toute sale tous ces gens sont sales en fait mais c'est leur voilà c'est comme ça ils sont sales elle a au dessus d'elle comme un châle en fait qu'elle a repassé remis au dessus de la tête parce qu'il fait froid et elle porte ses mains sales aux ongles noirs à son visage et dans un mouvement de stupéfaction et elle se met à pleurer elle s'ajenouille à côté d'Hulgar et met sa tête sur son torse pleure gémit c'est un triste spectacle en fait mais personne n'intervient pour la consoler ou voilà ou la séparer de son défunt mari que faites-vous ? spectateur il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire en ce qui concerne le chef va arriver on va attendre que le chef arrive ça va être de toute façon c'est Farad notre portefeuille en fait là grosso modo vous avez quelques instants entre vous enfin entre vous vous êtes toujours dans les mêmes situations mais avant que le chef n'arrive vous avez encore quelques instants de réflexion d'analyse de la scène enfin bref à vous de me proposer je me retourne vers bot stand en gros je lui dis que le chef va arriver et je lui dis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on lui propose au final je pense que le mieux qu'est-ce qu'on peut lui demander le mieux ça serait lui demander peut-être en remerciement ou quelque chose comme ça mais en tout cas lui demander de rester une ou deux journées ici le temps le temps de reprendre de de l'intercation et qu'on partira qu'on partira une fois que tu te seras mis de ta mesure et bien évidemment on participera pas on participera aux si tant qu'ils le veuillent on participera aux tâches si on ne peut pas les parasites on participera à ce qu'ils nous demandent de faire si jamais très bien alors j'essaye d'observer autour de moi essayer de trouver peut-être une tête qui nous regarde peut-être plus menaçant que d'autres ils sont tous plus ou moins menaçants ok ils sont tous plus ou moins menaçants mais en prenant en regardant comme ça en fait enfin en regardant ces individus il y a ce qui te saute aux yeux c'est qu'ils sont extrêmement pauvres extrêmement pauvres en étant relativement discrets mais tu vois que tous ou presque leurs vêtements sont soit rapiécés soit élimés tachés évidemment sales que les hommes qui portent des fourrures sur le dos sont crasseuses parfois trouées leur armement est sommaire en fait tu peux aisément voir que les les lames sont ébréchées c'est quand même du métal c'est du métal c'est ébréchées ceux qui portent un casque sont cabossés rapiécés avec des morceaux de cuir par-ci par-là c'est du c'est vétuste ou quoi c'est très vétuste en voyant pourtant et alors même s'ils sont les hommes pour la plupart sont des gaillards c'est globalement des hommes qui mesurent environ un mètre quatre-vingt-dix quoi ouais mais aucun ils ont enfin pas tous la peau sur les os mais tu vois ils sont très secs musclés mais secs et ça fait un peu contraste avec l'environnement qui est plutôt je dirais favorable il y a une rivière qui passe juste à côté si vous allez rendez-vous par exemple sur la carte principale et je vais vous illustrer où vous vous trouvez hop vous êtes ici voilà voilà est-ce que vous voyez le village là voilà vous voyez il est il est le long d'une rivière bon pas besoin de faire de dessin pour manger on peut pêcher pour manger on peut pêcher vous voyez qu'ils savent chasser et qu'il y a du gibier du coup quand quand on regarde tout ça il y a bon il est possible qu'on puisse dédommager ces nos quelques nuits par nos savoir-faire messieurs peut-être la pêche peut-être la forge peut-être bon la chasse ça m'étonnerait qu'on puisse leur apprendre grand chose mais il y a peut-être des savoir-faire qu'on pourrait leur apprendre voire même des trucs qu'on pourrait leur offrir si tant est qu'ils acceptent de nous voir dans leurs pattes pendant quelques jours petite question les amis vous n'avez pas de souvenirs où on en parlait que ces hommes étaient carnivores voire cannibales il faut rester méfiant et vite de manger les champignons qu'on veut et on t'explique qu'ils aient chassé un incendie alors s'ils étaient cannibales c'est pas mais un sanglier pour tout le village ça me paraît peu je pense que c'est les savoir-faire qui leur manque cannibales peut-être que c'est tout ce qu'il est possible de trouver en cette ère non il y a du gibier il y a un cours d'eau juste là tu peux faire un test d'intuition pour win après moi je peux peut-être en faire un aussi sur ce cas on a entendu discuter ensemble je sais pas si j'ai mieux mais si j'ai beaucoup mieux même je m'as dit du coup assez dire ça m'éveille ma curiosité aussi on fera attention à ce que nous dit Asbash mais je peux comprendre tes doutes du coup c'est quoi carrément j'ai un farine bon alors il y a deux possibilités toi t'as raison ils sont cannibales donc quelqu'un profitez bien de votre dernier repas parce que ils vont avoir à manger pendant un moment de temps soit il va falloir qu'on fasse un minimum confiance à notre nouvel hôte parce que je nous vois mal pouvoir rivaliser avec l'ensemble d'un village pris pas surprise t'as pas dit que tu faisais un jeu d'intuition Péril ? tu m'as pas validé si si je t'ai dit vas-y on a pas entendu j'ai joué très bien en fait en reprenant ce que j'ai pu dire tu vois que ce peuple vit dans une misère qui paraît disproportionnée au regard des ressources environnantes et ça doit cacher quelque chose un homme avance un homme arrive vous entendez des murmures alors il est accompagné d'un autre un autre homme avec lui je vous montre bon il est pas tout à fait comme ça mais presque et l'homme qui est avec lui je vais vous montrer bien sûr vous allez voir le nom mais ça vous ne savez pas un instant il est où il est là il a des traits assez proches de ceux de ce qu'elle a il d'accord aucun des deux les euros aucun des deux est-ce que je peux jeter un coup d'oeil qu'est-ce qu'ils ont le cadavre qu'on a ramené ils ont toujours rien fait non non il y a toujours cette pauvre femme qui s'englote en prenant la main de son époux est-ce qu'il y a un tertre un cimetière quelque chose qui ressemble à tu ne sais pas vous êtes encerclé là encore ah oui on peut regarder autour de nous quand même ce qu'il se passe non je dis avec un peu avec un trait d'humour à Farine si effectivement t'as raison entre le sanglier et leurs potes je pense que ils auront suffisamment à faire pour les quelques lourds à venir nous serons les prochains ou alors nous serons reconnaissant d'être de la nature pour eux oui on va trouver un peu hâtifs dans vos conclusions tout de même ouais attendons de voir ça peut nous permettre de survivre attendons de voir peut-être le chef parle à l'encombre de fin un flocon de neige commence à tomber ce qu'elle a eu euh est à côté entre vous et euh le chef du village évidemment vous comprenez qu'il s'agit du chef du village il explique à Scalaï explique à son chef ce qu'il s'est passé tu entends Farald qu'il prononce il s'adresse à Asbadge en disant père et il explique ce qu'il s'est passé tu vois vous voyez Asbadge qui hoche la tête aux différentes mentions certains quand vous parlez des orques grognent d'autres vous voyez ça réagit autour de vous c'est très vivant il explique pour pour le gars etc et Asbadge prend la la parole très très grave il cite deux noms et le enfin même trois noms tu comprends Farald qu'il demande à enlever le corps et de raccompagner la veuve à leur à leur cabane et il y a de la discipline enfin il y a une discipline il y a du respect pour alors facile à comprendre qu'il y a du respect pour le chef il y a du respect pour les défunts et automatiquement les gens s'écartent pour laisser passer laisser passer le corps qui est emporté par deux personnes avec l'épouse à côté et il s'adresse à toi Farald puisque Scalaï a dit que tu étais le seul à comprendre sa langue merci pour aide mon fils vous à pouvoir rester ici vous êtes blessé pas assez nourriture ici étranger malvenu mais puisque aidé fils vous pouvoir dormir une nuit mais vous vous débrouillez ici et vous pas trouble vous êtes suivi une question oui je lui réponds d'abord merci merci pour son hospitalité enfin merci pour nous dormir quoi ici que nous avons aidé son fils parce que nous sommes comme eux des ennemis des orques et que bien sûr nous serons calmes on ne fera pas de grabuche dans le village qu'on se débrouillera par nous-mêmes qu'on chassera notre nourriture si besoin qu'on sera autonome quand tu as mentionné ennemis des orques la foule a réagi de différentes façons Asbadge a regardé Scalaï il a regardé son voisin à gauche qui l'accompagnait et dans les manifestations qu'il y a pu y avoir autour de vous l'unanimité il n'y a pas unanimité sur ennemis orques quoi en fait tu as la ferme conviction que c'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas fallu dire d'accord et à ce propos ceux qui alors peut-être quelqu'un était un peu observateur ou je ne sais quoi mais deux individus sortent des rangs en fait non non moi j'étais concentré sur Asbadge et ses réactions donc d'accord deux individus sortent des rangs pour aller pour sortir des rangs en fait savoir que je suis resté concentré sur la foule principalement bien sûr j'ai écouté ce que disait cet homme bien que je ne comprenais strictement rien donc je ne l'ai pas regardé de A à Z donc je m'étais un peu attiré par les réactions de la population d'abord voilà ben tu as alors c'est peut-être tu l'as tu l'as constaté ça d'accord un jeu d'intuition Farald t'es épuisé la session de Farald tu es de la grâce il y a au moins une chose qui il y a une chose que tu as retenu c'est que ils ne peuvent pas vous offrir de nourriture d'accord et que qu'il vous dit qu'il faut vous débrouiller par vous-même alors est-ce que ça te fait je sais pas ça te fait penser à quelque chose est-ce que ça te avant de ouais voilà peut-être avant d'aller plus loin mais en tout cas est-ce que avec ces éléments-là est-ce que déjà tu nous traduis est-ce que tu penses enfin est-ce que tu peux nous traduire Farald des trucs ou est-ce que tu en sens la possibilité euh bah moi je serais plutôt d'avis à faire ma discussion et à vous faire une synthèse après que de l'interrompre non mais vas-y je t'en prie toi qui après voilà non mais moi pour faire un peu de méthode mon intuition c'est qu'ils sont peut-être rançonnés mais plus que que ce soit des cannibales mais après rançonnés ou en tout cas qui sont un peu contraints d'offrir leur nourriture à quelqu'un d'autre c'est une bonne idée mais bon après ça m'étape en l'instant donc non bah joue ton intuition faut c'est pas forcément méta faut jouer ton intuition c'est ça en sera plus intéressant quoi ah ouais mais en méta c'est très très bonne ton intuition je lui je réponds un peu en substance que j'avais commencé à dire que bien sûr qu'on se débrouillera par nous-mêmes qu'on qu'on trouvera notre propre nourriture s'il le faut et j'essaie de je sais pas comment trop lui présenter la chose j'essaie de lui demander si en échange de plus d'hospitalité enfin si en échange de notre aide on pourrait éventuellement rester un peu plus longtemps mais on avait dit que c'était pas forcément alors si on peut aider le village d'une quelconque façon voilà vous étrangers ici étrangers malvenus ici et peut-être dangereux ici même si je comprends rien je pose la question à Faral peut-il nous assurer sécurité ici il te l'a dit il vient plutôt de dire le contraire que ce n'était pas un lieu pour les étrangers ici mais qu'il nous laissait cependant la possibilité de passer la nuit puisque nous avons sauvé Skalaï qui est son fils deux hommes ont quitté les rangs peut-il nous assurer la sécurité cette nuit pouvons-nous dormir sereins cette nuit je vais essayer de lui demander vous avez dit qu'on se débrouillerait non je lui dis j'essaie de lui dire est-ce que est-ce que nous pouvons dormir en sécurité cette nuit ici sinon quoi on quitte les lieux ouais jamais sécurité ici mais plus que dehors avant de répondre à ta question il te redit vous suivi que non on n'est pas suivi il y a les orques qui sont en suite tout à l'heure attention que à notre enfin mais c'est plus difficile il y a que Farald qui est seul oui non mais je voulais lui dire à notre connaissance nous ne sommes pas suivis mais c'est un petit peu compliqué c'est pas tu fais un jeu d'énigme on ne croit pas être suivi quoi tu fais un jeu d'énigme plus dans le sens que pas dans le sens que Lucas fait quelque chose dans le sens que de ce que l'on sait nous on n'est pas suivi d'accord mais vas-y fais un jeu d'énigme quand même bravo il pose ah putain je pense ah putain ah c'est 16 ouais c'est 16 pardon en fait la nuance que tu as donnée dans ton explication cette nuance s'est traduite dans ton échange avec lui donc aussi convaincant que la nuance que tu as apporté tu vois ce que je veux dire il comprend que il n'y a pas de certitude dans ce que tu as répondu oui voilà il n'y a pas de certitude donc voilà la nuance c'est la hauteur du jeu bon vous riche vous pas ici quoi faire vous ici vas-y vas-y comme on avait prévu soit soit tiba soit tu fais la traduction c'est comme tu veux ils aiment pas trop ils aiment bien ils aiment pas trop les orcs à la fois donc non non mais pour qu'ils aient été suivis ouais ouais mais pour moi ouais ouais je lui dis ce qu'on qu'on a je lui dis ce qu'on a ce qu'on avait prévu quoi qu'on chasse de l'orque quoi voilà nous sommes ici pour chasser des orcs pourquoi chasser orcs pour tendance famille oui pour venger pour venger ma famille tu fais un g d'énigme enigme enfin quoi après est-ce que t'as une autre compétence pour moi c'est vrai après c'est la vérité enfin dans un sens c'est la vérité justement c'est vas-y dans ce cas là c'est enigme je mets un point d'espoir ok pourtant t'es épuisé là c'est bizarre t'es plus épuisé alors que t'es épuisé ah oui alors attendez attendez ça change rien après non non tout à fait ça change rien mais on va faire ça tout de suite autant le faire tout de suite par rapport aux tokens qui sont là sur le attendez activer voilà par rapport à vos tokens ici réactualisez votre fiche de perso d'accord ah oui ok parce que j'ai l'impression que c'est pas systématiquement actuel ouais effectivement oula c'est bon épuisé épuisé avec équipé etc 22 22 c'est bon pour vous il y a peut-être pharald que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas alors tu aussi te poses les copains ouais 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 je t'en fasse ça et j'en reviens et puis c'est aussi donc du coup je suis épuisé ouais alors attend pharald il est blessé un jour c'est ça et normalement ça doit être bon pour moi ça doit être bon alors attend je revérifie pharald charge 18 endurance très bien t'es épuisé tac 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 donc normalement là on est bon pour tout le monde on repart sur la map ouais c'est juste si je veux refaire un jeu ouais c'est bon là ça me le met ah oui ça peut changer selon la map du coup en fait oui c'est ça en fait malheureusement j'ai l'impression que le token ne s'actualise pas forcément pour tout le monde en tout cas sur la fiche de perso tu vois ce que je veux dire mais il faudrait pas la recharger parce que là du coup ça me remet en pas épuisé par exemple quand je fais un jeu à partir d'ici en macro alors attends ton token il est sur le board ouais faut que je le vire et que je le remette voilà essaye comme ça je sais pas comment le vire en fait tu cliques dessus supprime hop voilà tu le remets voilà il a les logos donc après voilà et là c'est bon là on est bon ouais c'est bon là ce sera bon donc là je peux supprimer ça je peux supprimer d'accord très bien tu as fait le test d'énigme que tu viens de réussir donc ça fonctionne ça fonctionne parce que bon à la fois c'était vrai mais il y a aussi votre mission en définitive donc ça il fallait le cacher voilà le cacher il y avait une question que vous aviez posée ou pas je sais plus moi c'était par rapport à l'environnement si on pouvait oui si si on pouvait ce qu'on pouvait aider si on pouvait aider d'une quelconque façon en échange de plus je sais pas de plus d'hospitalité quoi c'est ça la question c'était surtout savoir si on pouvait dormir au moins cette nuit en sécurité ça il nous l'avait dit ça il nous l'avait dit ah en sécurité oui il a dit rien c'est en gros il a dit que non moi si il avait demandé plus en sécurité que dehors et il a répondu vous êtes riche et c'est là que ouais peut-être ta question plus en sécurité que dehors il te répond peut-être tu peux ah non voilà donc il m'a pas fait son résumé oui bah après de toute façon je peux dire au moins ça aux autres qu'il nous autorise à dormir ici cette nuit tu peux lui dire que tu fais t'en parles à tes compagnons et que voilà oui vous pouvez vous faire un point je fais ça et puis je leur en parle je leur explique qu'effectivement il a dit qu'on avait sauvé ce qu'a l'aï qui était son fils et que donc on peut dormir on peut passer la nuit cette nuit mais pas plus qu'on devra se sustenter par nous-mêmes se débrouiller pour avoir de la nourriture qu'il nous en fournirait pas que notre sécurité n'était pas assurée mais qu'on serait potentiellement plus en sécurité que dehors que c'était quand même dangereux pour des étrangers dans le village ça serait bien qu'on dorme tous au même endroit et qu'on fasse quand même des tours de garde peut-être aller aussi à la chasse oui la chasse oui il y a quelque chose de très simple que vous oubliez voilà par rapport à ce que je vous ai donné comme description oui bruin tu m'as prévenu pour les deux qui sont partis ah bah oui je l'ai précisé quand j'étais peut-être pas concentré j'étais trop concentré sur sur Asbash mais par contre oui enfin les deux qui sont partis je vous avoue ça m'inquiète grandement pardon si vous êtes en partie là je viens de revenir j'ai l'impression qu'il y a des partisans des orcs ici alors nous on n'a pas l'air d'avoir peut-être réagi au fait que nous ne soyons pas forcément amical envers les orcs je pense plus je pense plus qu'il va y avoir des représailles de ce côté là et qu'on serait peut-être une monnaie d'échange est-ce que juste quand les deux sont partis est-ce que Asbash avait détourné le regard où il était en train de parler où il n'a pas fait attention où il n'a pas tu ne l'as pas vu tu ne l'as pas vu tourner la tête ok cet homme là Vernorek il était bien aux côtés d'Asbash j'ai compris que c'était le frère donc du fils d'Asbash je ne sais plus son nom escalaï ça serait son frère ça pourrait vu qu'il appelle tous père ouais c'est vrai qu'il appelle père mais étrange avez-vous une autre demande ou une autre suggestion que je puisse faire au chef je ne sais pas j'ai raté j'ai raté 5 minutes vous allez continuer suite à ton jet il s'est passé quoi bah rien j'ai réussi à lui faire croire qu'on était juste là pour chasser de l'orque en gros pour venger ma famille ok ça a marché oui ça a marché à cette mention quand tu lui as fait comprendre que c'était pour chasser quelqu'un pour venger ta famille j'aimerais que tu me refasses un un jet d'intuition quelqu'un d'autre aurait pu le faire non je ne sais pas non c'est Farald qui parle d'accord ouais parce que mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il lui dit vous ne savez pas ce que Farald dit en fait oui oui donc difficile de d'interpréter des réactions absolument moi c'était par rapport aux émotions d'Asbache etc donc après c'est pas ouais mais tu comprends pas ce qu'ils disent bah je oui mais je sais je sais à peu près lire s'il est s'il est inquiet s'il est après s'il est poker face il est poker face non pour le coup non non c'est en termes d'émotion mais après oui effectivement s'il dit un secret s'il chuchote à quelqu'un je vais pas le voir je vais pas le laisser non il chuchote pas il a pas cette attitude là Farald c'est toi qui as fait le G donc je vais quand tu as mentionné ce dont tu viens de parler t'as l'impression qu'il y a comme une ombre qui est passée dans le regard d'Asbache vous connaissez l'expression une ombre dans le regard après j'ai plus spécialement de demandes supplémentaires pour moi on restera pas plus de ce que je comprends donc si les autres ont pas quelque chose de plus à lui demander à me suggérer de lui demander à moins qu'il n'y ait encore des questions de son côté j'ai pas j'ai pas beaucoup plus à dire on va se préparer pour la nuit je pense clink clink on est pas perspicace clin d'oeil clin d'oeil ah non on va se préparer pour la nuit clin d'oeil clin d'oeil est-ce que tu peux lui demander pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal à se nourrir au vu des des choses qu'ils peuvent avoir des éléments qu'ils peuvent avoir dans leurs alentours que ce soit gibier poisson eau je peux lui demander ils ont des difficultés avec la nourriture ils regardent ses deux fils et ne te réponds pas et ne te réponds pas je vais se préparer pour aller je sais et puis il y a un peu une agitation qui sur l'un des flancs de l'attroupement des cris de désapprobation de protestation et vous voyez une personne qui tente de se frayer un chemin à coups d'épaule et d'avant-bras vous voyez que délibérément cette fois-ci la plupart ne font pas d'efforts pour laisser passer cette personne euh j'attends vas-y vas-y c'est un peu plus drôle et tant bien que mal vous voyez une frêle frêle silhouette une femme dans le même état quasiment que que celle que vous avez pu voir à la différence que elle est rousse mais un roux qui tire vers le blond elle arrive dans le cercle à ce badge quand vas-tu te décider à résister quand vas-tu cesser de plier les chines face à l'ombre des trois piques restez courbés ne fera pas refunir ta fille Ada cri de protestation un tumulte de protestation un tumulte de protestation on sait qui je suis moi la bâtarde oui moi figui l'étrangère de son propre peuple je vous le dis aujourd'hui nous prostrer devant Gundaba ne nous sauvera pas continuerons-nous à vivre ainsi démunis de tout et même de nos choix continuerons-nous à payer un tribut pour un semblant de liberté il y a un peu moins de cris à cette dernière réflexion et vous voyez vous ne pouvez que constater que autour de vous certains approuvent en fait il y a des hauchements de tête et Asbad je réponds fais de lui ne peux-tu te taire devant ces étrangers ces histoires ne les regardent pas c'est le prix de notre liberté oui c'est le prix que nous devons payer pour notre vie je ne veux plus payer ce prix Asbad je ne veux plus être l'esclave des trois piques puis l'homme qui était à gauche de Asbad intervient père la bâtarde a raison nous ne pouvons continuer à vivre ainsi regarde notre peuple père ne vois-tu pas qu'il est moribond et là il y a des des cris d'approbation il y a aussi des cris de contestation dans l'assemblée je j'invite peut-être les guetteurs à faire un jet de vigilance on fait quoi un jet par guetteurs ou un jet pour les guetteurs par guetteurs parce que je n'ai pas suivi le poste oh jolie dé très beau bravo en plus c'est un super jet en plus il marche bien en plus il marche bien ouais très bien le deuxième guetteur qui est c'est moi c'est malaric il est beau aussi celui-là il guette il guette ils sont à l'affût ça c'est le guetteur de compète ils sont à l'affût ah ouais là c'est les guetteurs de compète qu'on a on a peur de se faire bouffer vous voyez alors l'un ou l'autre un peu importe mais vous voyez dans l'assemblée que les deux enfin quelques individus ils ne sont pas très très nombreux mais il y a quelques individus aux yeux un peu rougeâtres là qui ne réagissent pas à ce qui vient de se passer pas beaucoup en tout cas ou plutôt ou plutôt ceux qui ou plutôt les contestataires voilà c'est plutôt des contestataires ceux-là mais surtout malaric tu vois un individu qui n'a pas du tout réagi aux aux paroles mais ses yeux sont fixés sur vous je te montre l'individu bien entendu vous allez voir le nom mais vous ne le savez pas tout le monde le voit oui c'est un homme c'est un homme ça ? non c'est une femme elle ne réagit rien toi tu ne sais pas tu n'as pas vu non mais c'est ce que je t'ai dit avant elle ne réagit pas c'est un homme la fixe aussi d'accord à ce match je reprend que comptes tu faire mon fils crois-tu que nous pouvons lutter nous ne ferions que précipiter notre peuple dans la mort à nous rebeller puis il y a des cris là qui s'élèvent le sang pour le sang le sang pour la liberté et d'autres qui disent au moins nous vivons c'est tumultueux autour de vous c'est un vrai débat qui a été lancé et devant ce chahut ce tumulte l'individu que tu as remarqué Malaric sort du groupe elle se place entre vous et Asbad et d'une voix un peu moins profonde bien sûr que les autres mais un peu croissante et bien que de ferveur que de passion pourvu qu'elle demeure intacte jusqu'à l'arrivée de l'hiver car nous en aurons bien besoin quand le froid viendra mordre nos chairs et elle vous regarde elle regarde les autres autour elle regarde l'assemblée en fait Asbad tu ne peux laisser la bâtard de dire de telles offenses tu sais que c'est grâce à Gundabad que nous vivons tu te souviens n'est-ce pas tu te souviens que tu as conclu un accord veux-tu à nouveau que Gersberg revienne pour piller le village tuer nos jeunes hommes et enlever nos femmes et nos enfants Faral tu fais un jet d'intuition avec des avantages on est d'accord elle parlait toujours dans le langage du nord toujours dans le langage du nord cette personne ouais ok dommage c'est avec des avantages c'est ça ? ouais et vous voyez que sur les paroles de cet individu Asbad la regarde reste la fixe je dirais mais enfin continue de la regarder mais ses yeux sont un peu fuyants Vernorek agacé par la situation quitte brutalement l'assemblée en bousculant ceux qui sont sur son passage et nous arrêterons la séance sur ce fait tu peux alors bonne nuit youtube bonne nuit à tous bonne nuit le monde la planète elle est terre sauvage on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette surprenante rencontre avec un clan Norton et nous verrons ceux qui l'en retournent allez bonne nuit à tous bonne nuit allez oui pour la suite – Sous-titrage FR 2021